Elle m'a dit qu'il ne me lâche pas, maman. Il ne me lâche pas dans le groupe de classe. Félicia n'en peut plus. Sa première année au secondaire a été un enfer. Elle me frappait, mais pour eux, c'était pour rire. Rapidement, la situation a dégénéré, selon elle. Insultes, menaces, violences physiques, même des incitations à s'enlever la vie lui auraient été prononcées. Je me suis arrêtée de travailler parce que ma fille n'allait pas bien. Elle était sur le bord du suicide. Vraiment. Elle nous a dit carrément, elle a dit merci les parents d'avoir été là pour moi, parce que je ne serais pas passés à travail. Je ne serais plus là de voir ma fille comme ça, d'épérir de même là. Elle n'a plus aucune joie en bandel. Avant, elle sortait tout le temps à la maison des jeunes, elle allait voir ses amis. À toutes les soirs, elle sort. La famille mentionne avoir dénoncé à plusieurs reprises la situation personnelle de l'école secondaire Les Chutes, où elle va, ainsi qu'à la direction. Pour ajouter du poids à leurs accusations, Félicia a porté un micro caché sur elle pour que les paroles des présumés des agresseurs soient rapportées. Voici un extrait des enregistrements. Des moments qu'elle a encore de la difficulté à revivre. À chaque fois que je disais, va en parler tout de suite au directeur, elle me dit, maman, ça sert à quoi? Elle me crée pas, il s'en fout. Pourtant, le discours du Centre de service scolaire de l'énergie est tout autre. On me dit qu'à plusieurs reprises, une main a été tendue à la famille, mais que des services, quant à eux, ont été refusés. Il y a des interventions qui ont été faites auprès des élèves qui étaient rapportés déranger la jeune fille, auprès de leurs parents également, qui ont été informés de ça. Quel genre d'intervention? On parle d'avertissement, on parle de rencontres. Il y a même des rencontres dans la classe au complet qui ont été faites pour informer les élèves, leur rappeler en fait ce qu'on a dans notre plan de lutte contre l'intimidation. Pour les prochains jours, Félicia restera à la maison et devra se rendre à l'école seulement que pour faire ses examens dans un local privé, loin des autres élèves, et appréhende certainement la prochaine rentrée scolaire. Moi, je pense que c'est pas à moi de... genre, avec ce qu'ils m'ont fait, c'est pas à moi d'aller ailleurs. On est à revoir de quelle façon encore on peut retendre la main pour vraiment faire en sorte que la situation se règle et que la jeune fille soit bien. La famille souhaite de tout coeur que leur fille puisse poursuivre son parcours scolaire dans un programme qu'elle adore, celui des Arts de la scène, et surtout, en toute quiétude. Molly Vélan, TVA Nouvelles, Shawinigan.